C'est le regret du pays qui te fait sans cesse gratter les cordes de cette mandoline, hein ? Ou alors c'est quelque amour bien caché. Pourquoi tu dis ça, Giancarlo ? Hannibal, tu crois que je ne te connais pas depuis le temps que nous partageons cette chambre ? Hein ? Comme des frères ? Depuis que nous sommes coéquipiers à la mine des fers ? Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir procuré ce travail, Giancarlo. Si j'étais resté au pays, si j'avais trouvé un emploi là-bas, jamais j'aurais gagné la moitié de ce que je gagne ici. Bien sûr, bien sûr, nous ne sommes plus en Italie, mais dans les Wisconsin, aux Etats-Unis. Et nous rentrerons peut-être très riches un jour dans la vallée d'Aost. Au moins, je ne crois pas que je retournerai au pays. Je sais pourquoi. Tu as encore regardé Lucrezia hier soir au dîner et ton expression était celle d'un homme qui s'est mort littéralement d'amour. Un de ces quatre matins, Nicolas va s'en apercevoir et alors, hop, il te franquera à la porte. Tu devrais te montrer plus discret, Hannibal. Ne dis pas des stupidités ! Eh, stupidité, stupidité ! Alors pourquoi es-tu devenue si rouge, hein ? Tu as bu trop de vin ? Tu sais que c'est interdit dans ces temps de prohibition. Il est vrai que le vin de Lucrezia est si bon ! Lucrezia, elle a des cheveux auxquels le soleil donne des réflexes couleurs fauves. Elle a des yeux couleurs de la pervanche, des épaules ronds, des lisses, toutes dorées, une poitrine, une... Tu sais que je ne tromperai jamais la confiance d'un ami. Nicolas est mon ami. Il me loge comme il te loge et s'il fait ainsi sa fortune, ce n'est pas une raison pour lui prendre sa femme. Giancarlo, Hannibal, que faites-vous dans votre chambre par ce beau dimanche ? Descendez, nous allons commencer une partie de boule. Voilà, voilà ! Eh bien, que faisiez-vous tous les deux ? Vous conspiriez comme des carbonari ? Nicolas est déjà ivre. Il a bu presque une bouteille de vin à lui tout seul en vous attendant. Si vous croyez que c'est une vie pour une femme, d'avoir un homme toujours saut à la maison... Que disgrâce ! Madame Lucrezia, c'est peut-être le petit soleil d'un après-midi d'hiver que... Vous êtes trop gentil pour lui, Hannibal. Allons, Lucrezia, gardez donc votre beau sourire et profitez de ce beau dimanche. Alors, alors ! C'est qu'on l'a fait, cette partie de votre chambre ? Voilà, Nicolas, on arrive, on arrive. Eh bien, eh bien, ça n'est pas trop tôt. Mais, vivez-vous, vivez un verre avant de commencer. A ta santé, Nicolas, et à la santé de ta femme, la bella Lucrezia. Eh si, la bella Lucrezia. À notre santé. Et celui qui perd, eh, paye cette bouteille, et une autre, eh, à l'autre. Aller, à toi de s'éter la boule, Hannibal. Si. Ma, ma qu'est-ce que tu as tant ? Eh ? Bravo, Hannibal ! Eh, c'est dit, à moi. Vous allez voir ce que vous allez voir, eh ? Aller. Un, deux... Ah, sacramento ! Ah, man, non, non, non ! Ah, pour du bon vin, c'est du bon vin, c'est le vin de Donna Lucrezia, Lucrezia de Donna, la femme de Niccolò de Donna, tu ici, ta Lucrezia, tout le monde l'a dit, c'est la maison de Lucrezia, c'est la cour de Lucrezia, c'est la lavage de Lucrezia, c'est le fromage de Lucrezia, tout s'appelle Lucrezia, et peut-être bien que Niccolò s'appelle Lucrezia. Si c'est pas malheureux, Giancarlo, un homme comme ça, tellement âgé, décrépit, pour une femme comme Lucrezia, mais comme elle doit souffrir, comme elle doit lui en vouloir. Et comme elle doit soupirer après un homme plus jeune, plus beau, hein. C'est de moi, hein, c'est de moi que vous vous moquez, parce que vous n'êtes que de dozenantes, ici, attention, hein, des pensionnaires dans la maison de Lucrezia, hein, si je voulais, si je voulais, si je voulais, je vous étrerais à la rue, hein, et puis, et puis vous retourneriez en Italie, hein, à crever des femmes, pauvres et misérables. Allez, allez, Niccolò, va, nous sommes tous compatriotes, pourquoi veux-tu que nous nous témoignons de toi ? Je sais aussi putre, parlez les deux de Nicolas Dean Nathan! Nicolas est toi... Nicolas de nos customers, que tu as 오늘 fait une belle femme comme Lucrezia ! Nicolas de vent,olé nicht. Nicolas doit s'envelopper beaucoup, eh, car il fait du bon capitalürat et sont bien Je suis content de les trouver, l'événement de Nicolo, l'événement de Lucrezia. Calme-toi, Nicolo, calme-toi. Nous sommes tes amis, tu le sais bien. Allez, calme-toi. Tu sais bien, je t'ai connu au village de Nathan. Je vous dis que vous lui courez tous après les houpas, cette garçon. Ce n'est pas vrai. Nicolo ! Quand tu auras fini de raconter des bêtises, ce n'est pas malheureux. Allez, vous autres, aidez-moi, nous allons les rentrer à la maison. La température commence à tomber avec sa santé. Oui, oui, vous avez raison, madame Lucrezia. Je crois bien que cette nuit, il va gêler très fort. Allons-y. Je vais laisser à tous. Tous, à la regarder, à la regarder. Ma la regarder, pas tous. Je crois bien qu'il a son compte cette fois. Aidez-moi à le monter dans la chambre, Giancarlo. Nous allons le coucher, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous voulez que j'aide Giancarlo, madame Lucrezia ? Ce sera plus facile pour moi que pour vous. Il est tellement lourd. Non, Annibale, merci. Si vous voulez vraiment me rendre service, faites chauffer la polande pendant ce temps. Nous irons aussi chercher une bouteille de vin dans le hangar derrière le sac. et faites attention que personne ne vous voit. Naturellement, madame Lucrezia, à tout de suite. Allons-y, Giancarlo. Un moment, je vais le prendre sur mes épaules. Ah, comme vous êtes fortes, Giancarlo. Voilà qui est fait. Oui, voilà qui est fait. Et ça va être sans malin, une vraie poupée de sang et qui ronfle. Une vraie lotte, oui. Mais vous vous êtes débrouillée comme un ange, Annibale. Et nous n'avons plus qu'à nous mettre à table. Je suis content de vous avoir fait plaisir, madame Lucrezia. Je vous les dois bien. Ah, et pourquoi ? Sans vous et sans Nicolas, sans cette chance d'avoir retrouvé des compatriotes, des amis qui parlent notre langue et qui nous aiment dans ces pays hostiles dont nous ne comprenons pas les coutumes des paysanniers. Qu'est-ce qu'on serait devenu ? Il est fort agréable d'avoir des pensionnaires comme vous. Pour moi, encore plus que pour mon mari, car la vie avec lui, elle n'est pas toujours rose, hein, madame ? Comment je vous plains, madame Lucrezia ? D'ailleurs, vous n'avez pas tellement à vous plaindre, hein ? Vous êtes la vraie maîtresse dans cette maison. Grâce au vin de Nicolo et au prix qu'il se vend en ces temps, le pécule du ménage doit s'enfler rondement. Et je ne serais pas autrement surpris si un jour vous nous laissiez tomber, vous et Nicolo, pour aller cultiver vos choux au pays natal, hein ? Tu n'as pas encore mon expérience, Annibale. Tu n'as pas encore boulangué par tout le monde comme je l'ai fait moi. Tu verras, tu verras. Des fois, on voit des choses qui sont des drôles des choses. Annibale est un poète, Giancarlo. Ne l'embête pas. Il ne faut pas lui parler de misère et de vilainie de la vie. Il n'aime que la botte, les oiseaux et sa mandoline. Moi, je suis un homme, madame Lucretia. J'ai 23 ans. Là, je ne veux rien dire, Annibale. Vous resterez toujours, sans doute, en amoureux. Ah, comme c'est vrai, ça m'a fait. Cela a au moins le mérite de vous avoir fait retrouver votre sourire, Lucretia. Alors, je suis content. Je laisserai encore plus si vous vouliez chanter, madame Lucretia. Oui, s'il vous plaît. Et picchia picchia la porticella Che la mia bella, la mia aprì. Et picchia picchia la porticella Che la mia bella, la mia aprì. Che cosa fai, figlio la mia Che tutto il mondo parla di te Che è stato in prigion per me Bravo, bravo, Lucretia. Eh bien, mes amis, je crois qu'il va être l'heure d'aller vous coucher si vous voulez être dispo pour le travail demain. Et vous, madame Lucretia, vous vous levez très tôt également. Et je vais ranger un peu après votre départ. Alors, bonne nuit, madame Lucretia. Bonanotte à vous, Annibale. Tenez-vous un peu, Giancarlo ? Eh, non, je vais aller fumer une cigarette dehors avant de monter. Ah, va bene. Bonanotte. 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 Annibale, c'est le travail qui te fait les yeux aussi cernés que ça. Qu'est-ce que tu dis ? Eh, les... Ça serait pas plutôt que tu passes trop de nuit à penser à la belle Lucretia ? Bonanotte. À la poitrine de Lucretia ? Qu'est-ce que tu dis d'accord ? Aux yeux brillants de Lucretia ? Aux lèvres rouges, rouges comme des cerises de Lucretia ? Tais-toi, Giancarlo. Ah, s'il n'y avait pas Niccolo, s'il pouvait arriver quelque chose à Niccolo... Moi, qu'est-ce que tu... Ah, je sais bien qu'est-ce que tu penses, Annibale. Moi... Mais tais-toi, je vais te faire taire à coup de poing. Ah, tu sais bien que je suis plus fort que toi, Annibale. Reste tranquille. Non, mais tu n'as pas le droit de dire ça. Tant pis, tu l'auras voulu. Aïe ! Sacrement, toi, Annibale. Je disais ça pour lui, non ? Tu comprends donc pas la plaisanterie ? Mais pas quand il s'agit de Lucretia. Pas quand Lucretia risque d'en être la victime. Tout cela ne vaut rien, Annibale. Toute donc plutôt une gentille jeune fille. Marie-toi, fond d'une famille. Voilà ce qu'il te faut. C'est bon pour des types comme moi, dans mon genre, de courir après des Lucretia. Elle n'est pas femme à s'attacher à un seul homme. Qu'est-ce que tu insinues ? Allez, 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 calme-toi. Tu veux m'obliger à te frapper encore ou quoi ? Reste ton bon ami. Écoute, je ne te parlais plus de Lucretia. Tu m'étaquineras plus ? Plus jamais, parole d'honneur. Allez, prends ma main et réveille-toi. Merci, Giancarlo. Et reprenons notre route. Nicolas et Lucretia vont finir par s'inquiéter. Et puis, la soupe va être froid. Giancarlo ! Giancarlo ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi elle crie comme ça ? Il doit se passer quelque chose de grave. Peut-être. Allons-y. Mais courons, Giancarlo, courons ! Ah, stupide angliote ! Quel stupide goinfre ! Je passe pourtant mon temps à lui répéter que c'est très mauvais pour lui de boire tout ce vin avant d'aller se coucher. Et maintenant, il est brûlant de fièvre, il délire. Peut-être que ce n'est rien de grave, madame Lucretia. Quelques médicaments, un ou deux jours de lit, ce sera fini. Oh, Hannibal, j'ai peur. Je suis sûre qu'il a attrapé une pneumonie. Avant que vous veniez habiter ici, j'ai eu un pensionnaire qui a présenté exactement les mêmes symptômes. C'était une pneumonie qu'il avait et il en est mort. Mon ami. Oh, mon pauvre Nicolas. Que douleur, que douleur. Hannibal. Je vais aller chercher un médecin. Merci, vous êtes très gentil, Hannibal. À boire. À boire. Quand on me donne à boire. À boire. J'ai chaud. J'ai chaud. Calme-toi, Nicolas. Je suis là. Près de toi. Voilà le docteur. Je la boirai. Je la boirai tout entière. La fenêtre. La fenêtre. La fenêtre. Je la boirai. Je la boirai jusqu'à... J'ai froid. Je froid. Il ne sait plus ce qu'il dit. Alors, docteur... Eh bien, rien de très bon dans tout cela. C'est bel et bien une pneumonie. Vous lui donnerez ces médicaments. En plus, des bouillottes d'eau chaude. Des cataplasmes à la farine de moutarde. Mais il est bien atteint. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Oh, mon pauvre Nicolas. Mon pauvre Nicolas. Oh, oh, malédicienne. Mon pauvre Nicolas. Mon pauvre Nicolas. Ah, Santa Maria, que douleur, que douleur, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon soutien. L'homme qui m'aidait à marcher dans ma vie, qui me soutenait. Et maintenant, je suis seule, comme une pauvre femme. Il était si bon, si généreux, il était juste, il était aimable avec moi, comme avec tout le monde. Et il est mort, il est mort, et rien, rien ne le ramènera sur cette terre. Rien ne le ramènera dans ma maison, rien, rien ne pourra le remplacer. Ah, madonna, madonna, que j'ai donc fait au Christ pour qu'il me soit donné cette douleur ? C'était lui qui m'avait sauvé de la misère. C'est lui qui m'a logé, qui m'a nourri, qui m'a habillé. Et il m'avait tant aimé, le pauvre Nicolas. J'étais le seul être qui comptait pour lui sur cette terre. J'étais son trésor le plus cher. Et il est mort. Oh, Nicolas ! Nicolas ! Dieu ! Si tu es grand, tu m'appelleras bien vite près de lui. Tu me placeras tout près de lui dans le ciel. Et nous nous retrouverons par-delà la vie. Nous nous retrouverons pour toujours, pour l'éternité. Pauvre Nicolas ! Lui qui disait que j'étais son bien le plus cher, comme il doit souffrir sans moi, sans que je sois à son côté, à les soigner, à les chérir, à les couver, comme s'il était l'enfant de ma chère. Pauvre Nicolas ! Pauvre Nicolas ! Et pauvre femme que je suis à rester toute seule, abandonnée dans la vie ! Ne pleurez pas, Madame Lucrezia. Ne pleurez pas. Je vais vous aider, moi. Je me lèverai plus tôt. J'irai traire la vache. J'ai nettoyé les tables. Je vous apporterai du bois pour le feu avant d'aller travailler à la mine. Et puis je peux encore faire beaucoup de choses en revenant du travail. Hein ? Vous allez être tellement seule. Vous êtes trop gentille, Hannibal. Je ne vous serai jamais assez reconnaissante. Madame Lucrezia, je ferai n'importe quoi pour vous faire plaisir, pour vous aider dans votre grand malheur. Allons, Hannibal. Aidez-moi à rentrer à la maison maintenant. J'ai pas encore couché, garçon ? Non, pas encore. J'ai toujours en train de rêver. Et toi ? D'où est-ce que tu viens ? Moi ? Je suis allé faire un tour dans la campagne. À cette heure-ci ? En pleine nuit ? Et quoi ? J'ai pas le droit d'aller me promener dans la campagne ? Si. Mais si, tu as le droit, c'est vrai. Tu as raison, Giancarlo. Giancarlo ? Si tu as vu comme ses yeux brillaient quand elle me regardait, bientôt, je lui dirai que je l'aime. Bientôt. Quand le temps sera raisonnable, quand elle aura oublié Niccolo. Tu sais bien, Hannibal, que je ne te donnerai jamais raison sur ce sujet. Et pourquoi Giancarlo ? Écoute, on va pas recommencer à nous chamailler là-dessus, non ? Je te dis tout simplement que tu as tort. Alors, tu ne devrais pas tant penser à Lucrezia. Pourquoi tu dis ça ? Hein ? Parce que tu es jaloux, hein ? Mais avoue-le que tu es jaloux. Parce que tu sais bien qu'elle me préfère à toi. Au fond, elle est même. Sans même qu'elle le sache. Je suis celui qu'elle aime, qu'elle a toujours aimé peut-être. C'est pour ça, hein ? Non, non, non. Ah, et puis dorme, tu veux ? Je suis fatigué. Et toi aussi, tu dois être fatigué après tes douze heures passées à la mine et tous les travails que tu fais ici. Allez, bonsoir. Bonne nuit, Giancarlo. ... ... Oh, carino mio, Giancarlo mio. Oh, comme je t'aime. Oh, je t'adore, Lucrezia. Comme nous sommes allés ensemble et comme la vie est belle, hein ? Oh, comme la vie est belle. Oh, comme la vie est belle. Stopido, imbécile. Ce qui m'arrive était à prévoir, mais j'ai trop attendu. Pendant que je me tue à faire tous les travails de la maison, Giancarlo, lui, est en train de la séduire. Il faut pourtant que j'entre. Je ne peux pas passer la nuit dehors. Je vous remercie, Annibale. Mais posez-donc vos sceaux de lait. Tiens, Annibale, hein ? Eh bien, tu arrives juste à temps. Ce pichet de vin est vide. Va les remplir, s'il te plaît. Eh ? Et pourquoi j'irais te chercher du vin, hein ? Tu me prends pour ton domestique, Giancarlo ? Vous êtes si bon pour moi, Annibale. Approchez-vous. Si j'étais così bravo. Vous m'avez rendu tant de service depuis que mon pauvre Nicolas n'est plus. Je vous récompenserez un jour. Oh, madame Lucrezia... Maintenant, peut-être. Approchez-vous. Approchez vos lèvres. Annibale, voilà ta récompense. Et maintenant, vous voulez bien aller chercher du vin ? Pour moi ? Oui. C'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. C'est moi qui l'aime. Elle vient de me l'éprouver en m'embrassant. Elle ne fait que rire avec Giancarlo. C'est moi qu'elle préfère. C'est elle qui m'écrira son amour. Je le veux. Mais il ne faut pas que je montre ma peine. Je lui ferai bien comprendre que je l'aime. Je lui ferai comme ça. Ah, et voilà, Annibale avec son pichet de vin. Tu es vraiment un brave ami, Annibale. Vous boirez bien un verre avec nous, Annibale. Non, non, non. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez ? Je ne me sens pas bien. Raison de plus. Pour prendre un verre de vin. Cela vous fera du bien, alors, Annibale est venu. Non, pas ce soir, madame Lucrezia. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai reçu un peu de poussiade dans la gorge. Nous avons beaucoup foré aujourd'hui. Parlez Giancarlo. Ah, si, si. Annibale a raison. Le travail est très pénible. Et pour ma part, je serai bien content quand nous retournerons au ferro, c'est-à-dire au minerai de fer. Alors, tant pis. Bonne nuit, Annibale. Dormez bien. Bonne nuit à vous aussi, madame Lucrezia. Bonanotte. Bonne nuit. Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour avoir mérité un si grand malheur ? C'est pour ça, c'est pour ça que Giancarlo passait presque toutes ces nuits en dehors de la chambre. C'est pour ça qu'elle lui prépare toujours ses plats préférés, qu'elle va même jusqu'à mettre du vin dans sa gourde au lieu de café, alors que c'était interdit. J'ai peut-être trop souvent souhaité la mort du pauvre Niccolo, pourtant, jamais je l'ai haï. J'avais pitié de lui. J'avais un sentiment de culpabilité à cause de l'amour que j'ai porté à sa femme. C'est peut-être pour ça que la Vierge m'épanouit. Je les entends rire d'ici, dans ma chambre. Non, je n'ai jamais haï Niccolo, mais je commence à me sentir pris contre Giancarlo d'une sombre mauvaise rancune. Sans doute, je n'en ai encore jamais ressenti d'aussi violente jusqu'ici. Pardonnez-moi, madame. Mais il est beaucoup plus fort et beaucoup plus malin que moi. Il m'a déjà rossé l'autre jour sur le chemin, quand je l'avais provoqué au sujet de Lucrécia. Il faut pourtant que je l'ai déçu. Et je l'aurai. Je l'aurai. Mais je n'en peux plus. Jamais je ne pourrai effacer de mon esprit la pensée de supprimer Giancarlo. Cette tentation me entra tant qu'il vivra. Je t'aime, je t'aime, Lucrécia. Je t'aime, Lucrécia. Lucrécia, je t'aime. Bonjour, Hannibal. Vous vous sentez mieux ce matin? Bonjour, madame Lucrécia. Asseyez-vous ici en attendant que je vous serve votre café. Vous ne m'avez pas répondu, Hannibal. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, très bien. Si vous ne vous sentez pas tout à fait dans votre assiette, vous feriez mieux de ne pas aller travailler. Mais si, ça va bien. Et Giancarlo? Ah, Giancarlo! Il a bu tellement de bain hier soir qu'il serait sage, je crois, de le laisser dormir le plus longtemps possible. Je ne pense pas qu'il soit transporté de joie en se réveillant à la perspective d'aller travailler. Laissons-le dormir encore un peu, hein? Qu'en dites-vous? Oh, tel que je connais Giancarlo, il ne serait guère déçu si vous ne le réveillez jamais. Si je ne le réveillez jamais. Et je veux dire que ces garçons-là, ils ne partent de suite tout dormir. Ah, oui. Tenez, voici votre café. Merci. C'est dangereux ce que vous faites à la mine, vous et Giancarlo? Oh, nous devons constamment nous tenir sur nos gardes. Pourquoi vous dites ça? Eh bien, il y a toujours le danger d'une chute de rochers ou alors on risque de creuser dans une charge de dynamite qui n'a pas encore explosé. On peut tomber aussi. Il y a vraiment beaucoup de risques. Tomber? Vous travaillez donc à une grande hauteur? À une très grande hauteur. En ce moment, Giancarlo et moi, nous sommes à plus de 40 mètres du sol. Christophe! Oh, mais sur quoi êtes-vous installé pour travailler? Sur des planches. Sans rien d'autre? Pas de corde pour vous retenir? Non, rien, non, non. Et rien au-dessous de vous? Au-dessous, rien du tout. Et si vous étiez pris de vertige, qu'est-ce que vous pourriez faire? Nous cramponner ou tomber. Perdre! Vous avez raison, Anibal. Il vaut mieux ne pas parler de cela. Je vous comprends maintenant. Vous n'avez jamais songé à changer de métier? Que changer de métier? Que faire d'autre? Je suis étranger ici. Je parle mal la langue. Je ne peux pas trouver du travail ailleurs qu'à la mine. Ah, il s'est fait tard. Voulez-vous réveiller Giancarlo pendant que je prépare vos paniers? Giancarlo Corradini. Présent. Hannibal et Luc. Présent. Pas trop au vino, Hannibal. Trop au vino. J'ai bu beaucoup trop de vin hier soir. Allez, allez, dépêchez-vous, t'es fainéant. C'est pas le moment de rêver. Ah non, dépêchons-nous. Viens Giancarlo. N'oublie pas ton casque. Allez, courons. Dépêche-toi, courons à la cage. Ils sont capables de descendre sans nous. Et alors, la prime? Tu vois, Hannibal, c'est vraiment quand j'ai un peu bu la veille que je ressens l'angoisse de me trouver à 600 mètres sous terre. Et maintenant, il faut le grimper sur nos perchoirs à 40 mètres. Ils ne nous ont pas gâtés en ne nous laissant que tous les deux pour creuser cette partie de roc au-dessus de nos têtes. Ça ne va pas, Hannibal. Depuis tout à l'heure, tu ne dis rien. Hier soir, je me rappelle, tu as dit que tu ne te sentais pas bien. C'est rien. Je suis un peu nerveux, voilà tout. Ça va passer. Ah, bon. Mais pourquoi est-ce qu'il manifeste tant des sollicitudes à mon égard? Est-ce qu'il croit m'habitoyer mais détourner de mon projet? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pensé à moi quand il poursuivait Lucretia de ses assiduités? Non, je ne peux pas remettre à demain l'exécution de mon plan. Si j'agis ainsi, je risque de la différer de jour en jour jusqu'à ce que Giancarlo dépose Lucretia. Non, je ne le veux pas. Je ne le veux pas, non. Ah, nous avons bien mérité notre pause. Je ne t'ai jamais vu aussi en âge qu'aujourd'hui, Hannibal. Eh? Parce que la roche est particulièrement dure. Oui, c'est vrai. Bon, voyons un peu ce que Lucretia a mis dans ma gamelle. Hannibal! Pourquoi? Giancarlo! Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai poussé, mon Dieu? Giancarlo! N'approchez pas! Giancarlo! N'approchez pas! Giancarlo! Il est mort, mon petit. Une chute de 40 mètres, ça ne pardonne pas. Giancarlo! J'ai bien vu qu'il avait été revu. Il n'était pas dans son état normal ce matin en prenant son travail. Ça explique qu'il ait pu perdre l'équilibre. Giancarlo! Allons, mon garçon, allons. Comme on dit, c'est la vie. Tenez, ramassez-nous son panier de nourriture et ses outils, rentrez chez vous. Je vous reviendrai demain. Je pense que ça ira mieux. Oui, je comprends bien. Il était votre ami, n'est-ce pas? Giancarlo! Giancarlo, vieux! Giancarlo! C'est vous, Annibale! Oui? Montez dans ma chambre. Je suis au courant de ce qui est arrivé à Giancarlo. Montez. Comme vous devez souffrir, madame Lucretia. Poveretto. Cela doit être terrible, n'est-ce pas, Annibale? Laissez-moi embrasser votre amie. Laissez-moi, je vous en supplie. Poveretto. Pauvre Annibale. Tu m'as toujours aimée. Est-il pas vrai? Madame Lucretia. Je l'ai toujours su. Et je me suis toujours demandé pourquoi tu ne le disais pas. Mais, mais Giancarlo, je croyais que... Annibale. Il y a au sujet de Giancarlo des choses dont je te parlerai peut-être un jour. Je le trouvais gai, séduisant d'une compagne agréable. Mais je ne l'aimais pas. Cependant, sa mort m'a porté un coup terrible. Cela s'est bien passé comme on me l'a raconté. Il est... Giancarlo... Giancarlo a été pris des vertiges. Avant que j'aie pu le retenir, il est tombé. Oui, c'est ça. Je ne me sens pas très bien. Hannibal, voudrais-tu aller me chercher un verre d'eau? Vous êtes très pâle. Un verre de vin vous fera certainement du bien. Comme tu voudras, Hannibal. Maintenant, je ferai toujours ce que tu voudras. Ah, Lucretia. Deo gratias. Le cauchemar est terminé. Pauvretto. Ah, Dieu merci. Il faut avoir souffert beaucoup pour avoir le droit de toucher le salaire de sa peine. Tout recommencer. La vie à nouveau s'illumine comme un vrai rayon de soleil. Tout recommence. Il n'y a plus de Lucretia di Donato. Plus de Lucretia Corradini. Plus de Lucretia. Le malheur sur ce nom. Ce nom est maudit. Et la vie, la vie repart. Avec un bel amour de neuf tout frais et pur. Enfin pur. Ah, merci, merci de m'avoir exaucé et d'avoir compris la pauvre et malheuse femme que j'étais. Tenez, Lucretia. J'ai rempli ce grand verre. Regardez comme le vin est doré dedans. Il ressemble à vos cheveux. Il brille comme vos yeux. Merci, Hannibal. Allez, tu es gentil. Maintenant, tu resteras près de moi. Ah, Lucretia. Je vous adore. Quel vin bon quand on a besoin de tout oublier, quand on a besoin de revivre. Lucretia, Lucretia, je vous appartiens. Amour mio. Je sens qu'avec toi, je vais connaître enfin le bonheur. Ce bonheur que j'ai si longtemps cherché, que je n'avais jamais trouvé jusqu'à présent. Tu sais, Hannibal, j'ai passé toute ma jeunesse sur le bord du Tibre. Ce n'était pas drôle tous les jours. Nous étions très nombreux à la maison et ma famille était très pauvre. À 13 ans, j'étais déjà venue toute seule à Naples. Et puis après, je suis venue dans ce pays pour ne pas crever de faim. J'ai rencontré Nicolas, que Dieu est son âme. Et tous les deux, nous avons réussi à vivre, à avoir une maison. Mais tout est bien que je ne l'aimais pas. Moi, je suis né dans le Val d'Aost. Ma jeunesse, je préfère ne pas m'en souvenir. C'est quand je suis venue ici, dans votre maison, que j'ai commencé à savoir que la vie avait un sens. Que la vie était belle, belle. Belle comme vous, Lucrezia. Carine amie. Oh, aïe ! Hannibal ! Hannibal, j'ai mal. J'ai mal, Hannibal ! Le vin ! Le vin ! Je viens d'y penser. J'avais vidé l'épiché ce matin. Quel vin m'a-tu donné à boire ? Mais je ne voulais pas vous glouverser comme ça. Je pensais que vous seriez content de rien laisser se gaspiller. Je pensais que ça vous serait égal. Un sensato ! Un sensato imbichile ! Quel vin m'a-tu donné à boire ? Mais le vin qui était dans la gorde de Giancarlo, dans son panier que j'ai rapporté de la mine. Stupido ! Stupido ! Tu m'as empoisonné ! Empoisonné ? Empoisonné, comment c'est-là ? Le vin ! Le vin ! Je l'avais préparé pour Giancarlo. Je voulais le rendre malade pour qu'il tombe de son échafaudage et qu'il se tue ! Personne, personne alors n'aurait pu soupçonner qu'il avait vu du poison. Et maintenant, c'est moi que tu as empoisonné avec ces vins. Mais Lucrezia ! Lucrezia mia ! Pourquoi ? Pourquoi avez-vous voulu empoisonner Giancarlo ? Stupida ! Stupida ! Il savait ce qui s'était passé la nuit au Nicolas est tombé malade. Il savait que je l'avais déshabillé complètement et que j'avais ouvert la fenêtre, toute grande, pendant qu'il était étendu ivre sur le lit. C'est de cette façon qu'il a attrapé la pneumonie dont il est mort. Lucrezia ! Giancarlo m'avait menacé, oui. Il m'a menacé d'aller tout raconter à la police si je ne lui remettais pas une forte somme. Mais tu sais bien, Nibar, plus je lui donnais d'argent, plus il en voulait, encore ! Et une fois qu'il m'aurait complètement ruinée, il m'aurait abandonnée. Alors j'ai décidé de l'enivrer pour qu'aujourd'hui il se sente mal à l'aise et que le poison aidant il tombe de l'échafaudage et qu'il se tue. J'avais tout préparé pour cela. Et voilà que tu m'as empoisonné. Madre de Dieu ! Béatissante ! Osgo ! Osgo ! J'ai tout ! Karina miota ! Attends, je vais aller chercher le médecin, il te sauvera, il le faut ! Il le faut, je le... Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que c'est cet attroupement ? C'est là-haut, dans la chambre. Madame Elikrissgaard y donna tôt, il criait au secours. Oh, chérif, j'ai voulu dis-moi qu'il est malheuré sur cette maison. Le malheur ? Bon, j'y vais, allez. Que personne n'en. Madame, qu'est-ce que ça veut dire ? Il m'a empoisonné. Il m'a empoisonné. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est Hannibal et Luca qui m'ont empoisonné. Oui, je les jure. C'est Hannibal. Mais est-ce qu'on a envoyé chercher le médecin ? Oh, si, si. Mais ça ne fait rien. C'est trop tard. Trop tard. Personne, personne n'y peut rien. Il faut mourir. C'est Hannibal qui me tue. Allô, allô, laissez-moi passer, je suis le médecin. Laissez-moi passer, le gars. Par ici, doc, par ici. Non, pas vous, jeune homme. Mais oui, je suis le shérif. Allez m'attendre dans le jeu de boule. Vous la verrez, vous la verrez, vous la verrez tout à l'heure. Pour le moment, il faut laisser le docteur faire son diagnostic. Aucun doute, shérif. Cette pauvre femme a été empoisonnée. Un poison très violent, que je ne peux encore définir, mais qui a un effet immédiat, fulgurant. Et d'après les témoins, personne autre que ce jeune homme n'est entré dans cette maison depuis plus d'une heure. Oh, il est indiscutable que ce poison a été administré bien avant ce délai. Je vous remercie, docteur. Hannibal Leluca. Hannibal Leluca. Lucrezia. Hannibal Leluca. Au nom de la loi, je vous arrête pour le meurtre de Lucrezia di Donato. Lucrezia. Lucrezia.